Le bras de fer entre l'Union Européenne et l'Argentine s'est durci vendredi. Devant l'OMC, Bruxelles demande la levée des restrictions aux importations imposées par l'Argentine. Sons des représailles après la nationalisation des intérêts du pétrolier espagnol Repsol en Argentine. Écoutez les explications du commissaire européen au commerce. Il n'y a pas un lien direct parce que nous enquêtons sur ce dossier du régime restrictif à l'importation depuis des mois. C'est un dossier compliqué qui est prêt maintenant, donc maintenant on annonce ce qu'on va faire. Mais naturellement, la renationalisation de Repsol, c'est une autre preuve de la politique commerciale restrictive et nationaliste de l'Argentine. Ça c'est vrai, c'est une autre démonstration, mais il n'y a pas de lien direct. Les relations entre l'Union Européenne et l'Argentine s'étaient encore crispées il y a un mois, quand la présidente argentine, Christina Kirchner, avait décidé de nationaliser YPF, la compagnie pétrolière argentine détenue à 57% par l'espagnol Repsol.